Hello, hello, bienvenue, bien le retour sur notre chaîne Investir au pays. Ici, on parle de business, d'entrepreneur, de mindset et de gestion des finances parce que c'est avec ça qu'on va développer le continent. Et en réalité, il n'y a pas que ça qui est important. Aujourd'hui, on va vous parler d'un concept extrêmement important qui s'appelle le fait de trouver sa raison d'être. L'I-K-I-G-I. Alors, pourquoi on a envie de parler de l'I-K-I-G-I aujourd'hui ? C'est assez simple en réalité. C'est que si on veut vraiment développer le continent, il va nous falloir avoir des gens qui sont drivés, qui sont dirigés par une vision forte, par une envie de changer les choses, de transformer les choses. Et donc, ça ne peut pas être des gens qui sont nus au travail, qui ne sont pas contents de se lever le matin, qui vont faire leur projet entrepreneur en traînant des pieds et qui n'ont pas la niaque de pouvoir tenir lorsque les moments durs vont se pointer. L'I-K-I-G-I est un concept japonais qui a justement été inventé pour ça, pour permettre à chacun de pouvoir trouver sa raison d'être. Trouver ce qui le motive vraiment dans la vie. Il y a quatre ingrédients clés dans l'I-K-I-G-I, on va le voir tout au long de cette vidéo. Et ensuite, à la fin, si on a un peu de temps, ce qu'on fera, c'est qu'on analysera l'I-K-I-G-I pour une personne de l'équipe. Et vous allez voir comment on met en pratique le concept de l'I-K-I-G-I. Le premier ingrédient de l'I-K-I-G-I, c'est qu'est-ce que tu aimes ? Ce que tu aimes, c'est l'ingrédient numéro un. Numéro un, c'est le cœur. Donc, dans ce que tu aimes, ce que tu aimes, l'objectif, c'est que tu notes toutes les choses qui te font bouger dans la vie, pour lesquelles tu dépenses de l'argent, même si ça ne t'en rapporte pas en retour. Si tu dépenses de l'argent pour apprendre à danser, si tu dépenses de l'argent pour apprendre à faire de la cuisine, par exemple, ça te donne une petite idée de quelque chose que tu aimes. Si jamais, par exemple, tu passes du temps, beaucoup de temps et d'énergie à regarder des séries, à regarder des films, peut-être que les séries et les films, c'est quelque chose que tu aimes. Quand on fait l'exercice de l'I-K-I-G-I, on ne doit pas penser professionnel, on ne doit pas penser tout ça, on pense vraiment général, le plus général possible. Donc là, par exemple, ce que tu aimes, ça peut être, si tu aimes manger le mafé, tu vas dire mafé. Si tu es un gars du pondu, tu es un gars de la chiquang, tu peux mettre chiquang. Si tu aimes la nourriture, si tu aimes les dessins animés, si tu aimes la télé, si tu aimes faire de la plongée sous-marine, si tu aimes te balader en montagne, tu mets. Si tu aimes l'argent, tu peux mettre aussi que tu aimes l'argent, ok ? Mais en tout cas, dans le concept de l'I-K-I-G-I, vous mettez dans la colonne M tout ce que vous aimez. La deuxième colonne de l'I-K-I-G-I, c'est la compétence. Ici, je vais dessiner une petite médaille. La compétence, c'est le deuxième ingrédient de l'I-K-I-G-I, donc trouver ce en quoi vous êtes doué. Quand je parle de compétence, je ne parle pas seulement de choses pour lesquelles vous croyez que vous êtes bon, mais en fait, vous êtes nul. Par exemple, moi, si je vous dis, j'aime beaucoup dessiner, vous avez dû remarquer déjà, vous remarquez au fur et à mesure des vidéos, que j'aime beaucoup dessiner parce que c'est comme ça que mon savoir fonctionne. C'est comme ça que mon savoir arrive à gérer les informations. Donc, j'aime beaucoup dessiner. Mais quand vous voyez la qualité de mes dessins, cette médaille ressemble par exemple à un pigeon malade. Donc, et encore. C'est même encore pire qu'un pigeon malade. Donc, si je dis que ma compétence, c'est le dessin, on n'y est pas du tout. Je ne suis pas du tout compétent dans le domaine du dessin. Vous comprenez ? Donc, en fait, dans la case douée, vous voulez mettre ce pour quoi vous êtes réellement compétent. Et je ne parle pas seulement de la compétence de l'école. Je parle de choses pour lesquelles les gens viennent vous demander votre aide pour ces sujets de compétence. Peut-être que les gens viennent vous demander de l'aide à chaque fois pour l'organisation. Peut-être que les gens viennent à chaque fois vous demander de l'aide pour la communication, pour la diplomatie, pour gérer les différends entre les uns et les autres. Ce sont des compétences qui ne sont pas toutes nécessairement techniques, mais qui viennent de l'ordre de l'interpersonnel. Là-dedans, vous allez mettre tout ce pour quoi vous êtes doué. Ça peut être doué. Peut-être que je suis doué, je sais faire du dessin. Peut-être que je suis doué pour la communication. Peut-être que je suis un mécanicien exceptionnel. Peut-être que je suis un maçon de renom. J'en sais rien. Tout ce pour quoi vous êtes doué, vous allez le mettre ici dans la colonne doué. Troisième ingrédient de l'ikigai. Le troisième ingrédient de l'ikigai extrêmement important, c'est qui a deviné, qui connaît, aime, doué. Troisième ingrédient de l'ikigai. Ce pour quoi vous pouvez être payé. L'argent. Ce pour quoi, je rajoute même un troisième. Ce pour quoi vous pouvez être payé. Ce qui est bankable. Ce qui est payable. Qu'est-ce que vous faites pour lequel les gens sont prêts à payer de l'argent ? Alors, vous allez me dire, mais tout ce que je fais, les gens sont prêts à payer de l'argent pour ça. Écoutez, n'allez pas chercher loin. Si vous êtes salarié, le premier ingrédient ici que vous allez utiliser, c'est votre travail. C'est votre quotidien. C'est ce pour quoi on vous paye tous les jours. Vous n'êtes pas nécessairement doué dans votre travail. Mais au moins, on vous paye pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un job, qui ont leur boulot. Mais en fait, ils ne sont pas si doués dans leur boulot. C'est juste qu'ils ont fait ça comme étude. Ils ont eu le diplôme, on les paye pour ça. Mais ils ne sont pas si doués. Payable, j'entends ce pour quoi on vous paye de l'argent. Ce pour quoi les gens sont capables de vous payer. Payable, c'est par exemple, je ne sais pas, si tout le monde est à peu près capable de se faire payer pour faire du ménage. Tout le monde n'est pas doué pour faire du ménage. Mais on peut te payer pour faire du ménage. Dans la case payable, j'aimerais aller plus loin et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous êtes capable de faire et pour lesquels on peut vous payer au moins 30 euros par heure. 20 000 francs CFA par heure. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lequel, pour un week-end, on peut vous payer 200 000 francs CFA, par exemple. Ou alors pour un week-end, on peut vous payer 400 000 francs CFA. Quelle est la compétence que vous avez qui est payable et que si vous la vendez à quelqu'un qui est sérieux et qui est honnête, il peut vous payer 30 euros par heure. C'est ça que vous allez mettre dans la colonne payable. Peut-être que vous savez faire les réseaux sociaux. Peut-être que vous savez faire de la décoration d'intérieur pour les gens. Et que vous êtes capable d'aller décorer l'intérieur de la maison de quelqu'un qui vous paye de l'argent. Ça, c'est la colonne payable. Et enfin, le dernier ingrédient de l'ikigai, c'est quoi ? Le dernier ingrédient de l'ikigai, c'est l'ingrédient que tout le monde néglige, que personne ne prend en considération. Et l'ingrédient qui fera que vous allez réussir à trouver la voie vers laquelle vous allez avoir du succès ou pas, c'est ce dont le monde a besoin. Le monde. Dans cette colonne-là, ce n'est pas nécessairement des choses que vous savez faire aujourd'hui. Mais c'est quand vous posez, quand vous imaginez le monde, quelles sont ces choses dont le monde a besoin ? À votre avis, quelles sont ces choses dont le monde a besoin ? Vous allez essayer de trouver quelles sont ces choses dont le monde a besoin. Peut-être que vous croyez que le monde a besoin de manger plus de fruits et légumes. Ça va faire de vous un vegan qui croit qu'il faut arrêter de tuer les animaux et peut-être qu'il est temps de se concentrer sur les fruits et les légumes. Vous voyez, c'est une vision du monde que vous avez. À votre avis, de quoi est-ce que le monde a besoin ? Et si c'est trop difficile de regarder le monde, de quoi est-ce que l'Afrique a besoin ? De quoi est-ce que votre pays a besoin ? De quoi est-ce que votre ville a besoin ? Essayez de voir à certaines échelles, un peu grand, un peu petit, mais en même temps, essayez d'imaginer qu'est-ce que des gens autres que vous peuvent avoir besoin de si important que ça peut changer la face de l'humanité si vous le mettez en place. C'est ça que vous allez mettre dans ce dont le monde a besoin. OK ? Une fois que vous réussissez à coller ces quatre arguments, au croisement de ces quatre arguments, au milieu-là, se trouve votre Ikigai. Supposons que vous avez quelque chose dans lequel vous êtes doué et pour lequel on peut vous payer de l'argent. Comment on appelle ça ? Vous êtes doué dans le domaine et les gens sont prêts à vous payer de l'argent. Ça s'appelle comment ? Qui a une idée ? Peut-être qu'ici, dans la salle, quelqu'un peut avoir une idée. Tu as une idée ? Presque. Ça s'appelle un job. C'est ton taf. Si tu es payé pour ça et que tu es doué pour ça, généralement, tu as un bon job. C'est quelque chose dans lequel tu es professionnel. Tu es un pro. OK ? De quoi tu es un pro, c'est ton job. Si tu es salarié. OK ? Si on peut te payer pour ça et que le monde en a besoin, comment on appelle ça ? On appelle ça une vocation. OK ? Une vocation, c'est quelque chose pour lequel on peut te payer et le monde en a besoin. OK ? Certains chanteurs, c'est leur vocation. On leur paie pour ça. Et le monde en a besoin. OK ? Parce que le monde danse le mapuka dessus. D'accord ? Donc ça, c'est une vocation. OK ? Ici, on a mis le job. Troisième niveau, tu es doué pour ça et tu l'aimes. Comment on appelle ça ? Quelque chose pour lequel tu es doué et tu l'aimes. Est-ce que vous pouvez trouver ? Doué et tu l'aimes, c'est quoi ? Une passion. Exactement. Une passion. Génial. Donc, si vous êtes doué pour quelque chose et qu'en plus vous aimez cette chose, vous avez une passion. OK ? Et en dernier lieu, quelque chose pour lequel vous l'aimez et le monde en a besoin. Mais vous n'êtes pas nécessairement doué pour ça et on ne vous paye pas nécessairement pour ça. C'est quoi ? C'est une mission. Sauf pour les pasteurs africains. Mais c'est une mission. OK ? Donc, vous avez les quatre différents aspects. La passion, la mission, la vocation et le job. Si vous arrivez de la même façon à rassembler votre passion, votre vocation, votre mission et votre job, au milieu là, vous avez votre Ikigai. C'est le concept de l'Ikigai, résumé en quelques points, qui vous permet de savoir un peu dans quelle direction vous allez aller chercher pour trouver la voie qui est la vôtre. Essayez de vous renseigner sur qu'est-ce que vous aimez, quelles sont les choses qui parlent à votre cœur, quelles sont les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent, de quoi est-ce que le monde a besoin, quelles sont les choses pour lesquelles vous pouvez vous faire payer et quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué. Au croisement de ces quatre arguments, vous avez la mission, la passion, la profession et la vocation qui se retrouvent mariés. Le concept de l'Ikigai, je vais essayer de l'écrire en japonais ici, est un concept extrêmement intéressant pour cela et je vous invite tous à le creuser. Je vous propose de faire l'exercice avec une personne de l'équipe Investir au Pays, qui est ici dans la salle. Et on va essayer donc avec Mylène de faire l'exercice de l'Ikigai. Et j'ai espoir qu'en faisant l'exercice en live avec vous, vous allez pouvoir voir comment cet exercice peut s'appliquer à vous et vous aider vous aussi à trouver votre Ikigai. Alors on va commencer bien sûr, on se rappelle les quatre ingrédients de l'Ikigai, donc ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi on peut te payer et ce dans quoi tu es doué. Ensuite, au croisement de tout ça, on aura ta passion, ta mission, ta vocation et ton aspect professionnel qui vont s'exprimer purement. Et on va essayer de trouver quel est ce point central. Peut-être qu'on ne le trouvera pas aujourd'hui, et ce sera ton exercice pour faire à la maison. Exercice numéro 1, ce que tu aimes. Alors Mylène, donne-moi quelque chose que tu aimes, quelques trucs que tu aimes, les choses pour lesquelles tu dépenses de l'argent au quotidien, les choses pour lesquelles si on t'empêche de le faire, tu serais prêt à payer pour le faire. Imaginez, les choses pour lesquelles si on t'empêche de le faire, tu serais prêt à payer pour le faire. Est-ce qu'il me va payer directement le shopping ? Shopping, ok, génial. De toute façon, je ne dépense pas beaucoup. Oui, ça va, t'inquiète. Plein de shopping, ok, quoi d'autre ? Restaurant. La bouffe, la nourriture, ok, génial. Classique. Quoi d'autre ? Les sorties, donc ce que j'entends par sorties. La fête ? Non, 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 pas du tout. Tout ce qui va être promenade, des trucs, des activités à faire. Activités planaires. Voilà. Des activités en planaire, ok. Quoi d'autre ? Faites les garçons chez vous aussi, notez dans 5 ou 6, ça vous donnera une bonne estimation. On va s'arrêter à 5, mais en réalité, vous pouvez même aller jusqu'à 10, 15, 20, 50 choses dans chaque catégorie. Allez-y, lâchez-vous. Donc, ce que tu aimes, quoi d'autre ? Activités planaires. Vas-y, dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu aimes d'autre ? Dans quoi est-ce que tu dépenses beaucoup d'argent ? Qu'est-ce que tu serais prêt à payer pour qu'on t'apprenne ? Voilà, création de contenu. Ok, création de contenu, ok. En tout genre, photos, vidéos, graphismes. Ah ouais, donc créer des vidéos de fous, créer des photos, ainsi de suite. Vidéos, photos, voilà. Ok. Ok. Il y a plein de gens qui travaillent depuis 30, 40 ans dans les entreprises et qui n'ont jamais fait cet exercice de l'Ikiga. Et donc, qui aujourd'hui se demandent, qu'est-ce que je peux faire ? Où est-ce que je peux aller ? Il y a plein de gens qui sont entrepreneurs qui n'ont jamais fait cet exercice de l'Ikiga. Et donc, ils ne savent même pas si ce qu'ils font aujourd'hui dans le cadre de leur entrepreneur, c'est quelque chose qui les motive tellement. Ils vont à leur truc d'entrepreneuriat avec les pieds lourds. Ce n'est pas normal. Si je pouvais payer, si j'avais les conditions, je dirais voyager de manière générale. Ok, les voyages, mais il ne faut pas se retenir. Ça, c'est sans compter argent, sans penser à argent. Ah, sans, genre que j'ai les moyens ou pas. Que tu aies les moyens ou pas, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui te fait ? Voyage. Voyage. Sport. Sport. Ben voilà, ça commence à se remplir. Bien-être. Bien-être. Les spas. On se lâche, allez. Les spas. Ok, génial. Voilà. Donc, tout ça, tout ça. Ok. Tout ça, c'est ce que tu aimes. Oui. D'accord ? Génial. À côté, on va mettre… Ah, la musique aussi, pardon. La musique. Ok, musique. Ok. Ok. À côté, on va mettre le deuxième aspect de l'ikigai, bien évidemment. C'est ce dans quoi tu es doué. Pourquoi est-ce que tu es doué ? C'est-à-dire, ce sont les sujets pour lesquels les gens, tes collègues, ton entourage viennent te voir et te disent « Est-ce que tu peux m'aider dans ce domaine ? Est-ce que tu peux m'aider à écrire ce document ? Est-ce que tu peux m'aider à faire ce PowerPoint ? Est-ce que tu peux m'aider à changer ce contenu ? » Les choses pour lesquelles tu es vraiment doué. Et doué, ça veut dire « On sort de la moyenne ». Ça veut dire que des gens sont prêts à nous appeler pour cette compétence. Ok ? Doué, on sort de la moyenne. Donc, les gens ne seraient pas même à te payer pour ça. Ok ? Ce n'est pas encore la case payable, mais tu es vraiment doué, doué à ce point. Communication digitale, vidéo, réalisation de vidéos, production de vidéos, graphisme. Production de vidéos, alors que tu nous as dit ici que tu voulais payer pour apprendre à faire des vidéos. Parce que j'aime tellement ça que je veux apprendre encore plus. Tu veux apprendre encore plus ? Ok. Donc, vidéos, photos, graphismes. Photos, ok. Je suis d'accord. Tu es doué dans ce domaine. C'est vrai. C'est vrai. Alors, à la partie doué, vous devez pouvoir demander aux gens de votre entourage de challenger ça. Et ils doivent pouvoir dire « Non, non, là, tu raccordes n'importe quoi ». Par exemple, moi, je dis… Voilà. Donc, tu dois pouvoir dire « Non, 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 ça, c'est n'importe quoi ». Tu as dit que tu es doué en dessin, mais on a vu tes dessins. On a vu comment tu écris, comment tu es fatigué. Ce n'est pas possible. Ok ? Donc, doué, ce n'est pas des choses au hasard. Ce n'est pas juste toi qui te le dis. Ce sont des choses vraies, palpables, tangibles. Donc, quoi d'autre ? Vidéos, photos ? Graphisme. Graphisme, ok. Parfait. Quoi d'autre ? Trouver des solutions rapides. Trouver des solutions. Donc, problème solver. Trouver des solutions. Donc, la résolution de problèmes. Ok. Quoi d'autre ? L'organisation. Organisation ? Oui. Ah, Mylène. Tu mens à la télé comme ça ? Oh, arrête ! Devant des milliers de… Dans la configuration dans laquelle… Dans la configuration dans laquelle… C'est un autre type d'organisation. Dans la configuration dans laquelle tu veux me mettre ici, c'est un autre type d'organisation. Donc, Mylène ici, sachez tout ce que Mylène est en train de mentir. Oh, arrête ! Non, je regarde. Ok. Organisation, quoi d'autre ? Dans la vie générale. Là, dans le nouveau niveau, c'est vrai que je suis en train d'apprendre. Organisation, donc, quoi d'autre ? Alimentation, hygiène de vie. Alimentation, hygiène de vie. Alimentation, hygiène de vie. Non, j'avoue. J'ai vu que tu as ramené un petit jus aujourd'hui et tout. Non, franchement bien. Jus maison. Donc, on a rassemblé tous ces arguments dans lesquels elle est douée. Génial. Donc, vous voyez l'exercice ? C'est vraiment un exercice que vous pouvez faire à la maison avec votre époux, avec votre famille, avec vos collègues, pour vous challenger un peu. Ok ? Donc, on a pris ces deux premiers arguments. On va enchaîner avec les deux autres. On passe au troisième argument de l'Ikiga. Et du coup, pour elle, c'est ce pour quoi on peut te payer. Payable. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on peut te payer l'équivalent de 30 euros de l'heure ? Disons qu'on peut te payer 300 euros pour une journée pleine, pour faire quelque chose. Qu'est-ce que ce serait ? Stratégie de communication. Stratégie de communication. Tu es capable d'aller sur Internet et dire, je vends la stratégie de communication pour 300 euros. Tu travailles dessus 15 heures, par exemple, ou 10 heures, et on te paye 300 euros. Oui. Ok. Génial. 30 euros de l'heure. Ok. Qu'est-ce que tu es d'autre capable de faire ? Création de contenu. Création de contenu. Ok. Quoi d'autre ? Consulting en communication. Bon, communication. Ok. Tout ça, c'est un peu triché pour toi, parce que c'est des choses qui sont déjà dans ton activité professionnelle. Et c'est cool pour toi, parce que tu as changé d'une activité professionnelle qui correspondait peut-être, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus chez toi l'équivalent. Parle-moi de choses qui ne sont pas nécessairement dans ta catégorie professionnelle, mais que tu aimes bien faire. Ou en tout cas, pour lesquelles tu peux être payé. Mais conseil en quoi ? Conseil en business, mais pas n'importe lequel. La personne qui veut devenir freelance, peut-être photo, qui veut devenir freelance dans la communication. Conseil, un peu coaching. Oui, un peu coaching. Des gens, vraiment les bases de l'entrepreneuriat. Les bases de l'entrepreneuriat. Ok. D'accord. Parfait. Quoi d'autre ? Chercher, chercher. Et cet exercice, peu de gens veulent le faire. La formation. Ça demande de creuser, creuser dans leur tête. La formation. Ok. Très bien. Ça va un peu avec l'esprit du coaching. Ok. Tu es un bon formateur, tu penses. Formation. Donc, dans la partie des choses pour lesquelles tu es doué, ça pouvait être la formation aussi, par exemple. Ok. On continue. Quoi d'autre ? Pourquoi d'autre on peut te payer ? Creuse un peu. Est-ce qu'on ne peut pas te payer par hasard pour venir utiliser quelqu'un ? Direction artistique. Direction artistique. Ok. On commence à aller quelque part là. Direction artistique. Direction artistique. Gestion de projet. Gestion de projet. On pourrait être pour ça. Après, ça dépend des projets. Mais ouais. Gestion de projet. Gestion de projet. C'est ce dont le monde a besoin. Quelle est ta vision du monde ? De quoi est-ce que tu penses que le monde a besoin aujourd'hui ? Quel est le changement qui se passe dans le monde actuel pour lequel tu penses qu'il faut un chiffre, qu'il faut un renouveau, qu'il faut quelque chose de nouveau ? Quelles sont les tendances que tu vois dans le monde actuel et pour lesquelles tu penses qu'il faut faire attention à ces tendances, qu'il faut surfer sur ces tendances ? Prenons un premier cas parce qu'on en parle aujourd'hui, donc je sais, l'intelligence artificielle. AI. Intelligence artificielle. IA en français, AI en anglais. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. Tu penses que le monde a besoin de quoi vis-à-vis de l'intelligence artificielle ? Savoir comment gérer sa vie avec l'intelligence artificielle sans remplacer l'humain. Ok, on appelle ça l'actualisation. L'actualisation. Utiliser l'intelligence artificielle dans son quotidien. On peut appeler ça comment actualiser les concepts d'intelligence artificielle pour soi. Ok. Utiliser, actualiser l'intelligence artificielle. Donc, comment l'utiliser de la bonne façon ? Tu penses que le monde en a trop peur, qu'il est trop largué vis-à-vis de ce sujet et que de manière générale, le monde ou en tout cas nous, dans ce cas, on va même passer à l'Afrique parce que c'est là où on va aller. L'Afrique a besoin de comprendre et de maîtriser l'intelligence artificielle parce que c'est un game changer pour nous. Regardez l'exercice, faites-le bien chez vous, faites-le bien chez vous derrière votre écran parce que cet aspect, la partie de cet aspect de l'Ikigai, c'est l'aspect le plus intéressant, le plus important. Si vous réussissez à gérer cet aspect de l'Ikigai, vous êtes calé. De quoi est-ce que l'Afrique a besoin ? Formation et éducation en rapport avec les actualités, le monde actuel. Une formation et une éducation actuelle. Actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont alignés avec les besoins du monde actuel. Qui ne sont pas déconnectés. Exactement. Ok. Génial. Ok. Quoi d'autre ? J'aurais dit, moi j'ai la vision du monde que chaque être humain est complémentaire. Ça veut dire que pour pouvoir servir une vision, c'est une réalité, on a besoin de plusieurs personnes. Oui. Et chaque être humain a besoin de connaître son potentiel pour ensuite l'assembler avec d'autres potentiels. Donc on a besoin de connexion. De connexion. De connexion des compétences. Connexion des compétences. Ok. Entre l'Afrique et la diaspora. Ok, c'est précis. Connexion des compétences. Ok, on commence avec quelque part. Je vous ai dit que cet aspect-là, c'est celui qui débloque les vrais pépis. Donc, quoi d'autre ? Dernière chose. Et puis après, on va avancer. De quoi le monde, de quoi l'Afrique a besoin ? Sors de ta sphère de confort. Sors de ce que tu as l'habitude de voir. Si on te dit qu'aujourd'hui, tu as droit à trois souhaits. Le génie de la langue vient devant toi et dit que tu as droit à trois souhaits. Trois souhaits pour l'Afrique. Quels seraient tes souhaits ? Un changement de mindset. Changement de mindset. Ok. Et quand je parle pour l'Afrique, je parle pour pas seulement l'Afrique loin, c'est-à-dire l'Afrique et la diaspora dans sa globalité. Donc, un changement de mindset. Il n'y a pas qu'en Afrique, on a besoin. Le monde entier, on a besoin de ce changement de mindset. Un changement de mindset pour aller dans quelle direction ? Quels sont les aspects du mindset que tu aimerais changer ? Aller dans une direction beaucoup plus humaine. Cherchons des solutions pour pouvoir avancer ensemble et pas individuellement. Donc, le mindset pour travailler ensemble. Travailler ensemble. Mais déjà, ça commence par la connaissance de soi, la connaissance de ses capacités, de ses compétences. Et la connaissance de soi. Ok. On a des ingrédients très, très importants pour pouvoir analyser l'ikigai de Milen. Vous allez voir comment cet ikigai prend forme. Vous avez noté dans chacune des quatre colonnes ce que vous pensez, ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'on peut vous payer pour faire 300 euros par jour en disant un bon week-end ou alors 300 euros par week-end. De quoi est-ce que le monde a besoin et où est-ce que vous êtes compétent ? Une fois que vous avez trouvé les quatre ingrédients, que vous avez rempli le tableau comme il se doit, le reste des exercices, ça va être de connecter les différents arguments entre eux parce que ce qu'on veut, c'est trouver l'ikigai qui se trouve au centre. Et donc, on va prendre tout ce qui est dans la colonne patient, enfin dans la colonne de ce qu'on aime, tout ce qui est dans la colonne de là où on est professionnel, tout ce qui est dans la colonne de là où on peut se faire payer et tout ce qui est dans la colonne de ce dont le monde a besoin pour essayer de sortir des métiers, des fonctions, des projets entrepreneuriaux qui nous parlent et qui résonnent avec nous. Ne pensez pas nécessairement en termes de business, pensez plus en termes de quels sont les mots qui connectés ensemble me parlent. Mylène, on va continuer la garantie avec toi parce que ça, c'est personnel. Ce n'est pas moi qui peux le faire pour toi, c'est toi qui peux le faire pour toi. Regarde tout ce qui est écrit sur le tableau et cite-moi des mots dans chaque colonne que tu veux connecter entre eux. Je vais juste faire un exemple pour te montrer que ça n'a pas eu d'autres leçons. Je vais prendre exprès le premier mot de chaque chose. Shopping, communication digitale, stratégie de communication et intelligence artificielle. Je peux lancer une entreprise de consulting qui va aider les entreprises du e-commerce à améliorer leur communication digitale avec de l'intelligence artificielle. Ça peut être un niqui guy. Mais là, je n'ai connecté qu'un argument de chaque. Imaginez si vous en connectez deux, trois, quatre de chaque pour réussir à trouver un bloc qui concerne chacun de ces mélanges-là. Vous allez avoir un type de job ou un type d'identité entrepreneuriale qui non seulement vous ressemble, mais qui ne ressemblera à personne d'autre. Il n'y aura personne d'autre qui aura le même mix que vous. Et ça, c'est ça qui fera votre force, votre identité et réellement votre raison d'être. Donc, regarde tout le tableau et dis-moi s'il y a des choses qui résonnent de façon particulière avec toi. Nourriture, musique, vidéo, photo. Nourriture, musique, vidéo, photo, contenu. OK. Il y a aussi dans Douai. OK. Il est aussi dans Douai. Oui. Donc ici, il y a vidéo, photo. Alimentation. Il y a l'alimentation. OK. OK. Gestion de projet. Gestion de projet. OK. Hygiène de vie, du coup, ça va avec ou pas? Oui. OK. D'accord. On continue. Donc là, on est déjà là. Donc, on va avoir nourriture. On va avoir vidéo, photo. On va avoir musique. OK. On va avoir ici encore vidéo, photo. On va avoir l'alimentation. On va avoir l'hygiène de vie. OK. En bas. Conseil, formation. Ici, on va avoir conseil, formation. OK. Connexion. On va avoir la connexion. Et mindset. Connexion de compétences et mindset. OK. Parfait. Qu'est-ce que ça te dit tout ça? Connexion de compétences, mindset. Conseil, formation, coaching. Musique, contenu, nourriture. Alimentation, hygiène de vie, vidéo. La première idée de direction, quand vous arrivez à ce niveau-là, que vous voulez réfléchir, c'est quelles sont les choses que je peux créer de façon tangible pour rassembler ces différents arguments? Qu'est-ce que je peux créer de façon tangible? Quelque chose qu'on peut toucher. Ça peut être un espace. Ça peut être un endroit. Ça peut être un événement. Ça peut être un lieu qui rassemble ces différentes choses. Par exemple, moi, si je prenais ça, je dirais, lié avec l'Afrique et la diaspora, je vais créer une conférence autour du conseil de la formation en coaching pour des sujets de mindset et d'entrepreneuriat, dans lequel il y aura de la nourriture de chez nous. Il y aura des contenus vidéo et photos qui seront échangés. On parlera d'alimentation, d'hygiène de vie. On parlera musique. Ça, c'est la conférence Afrique et diaspora. Si on ne se centrait pas sur la partie business, mais qu'on se centrait sur la partie culture, mais pas comme un festival de musique où tu viens juste danser. Plutôt qu'un festival culturé avec échange, nourriture, ainsi de suite, là où les gens se connectent entre eux et créent vraiment par ce networking une évolution du mindset pour travailler ensemble sur des sujets, par exemple, pour l'Afrique. C'est des sujets pour l'Afrique autour de la nourriture, autour de l'hygiène de vie, ainsi de suite. Avec ça, je peux lancer une application, par exemple, qui met en avant la nourriture, l'hygiène de vie et la musique de chez nous, mais le faire d'une façon extrêmement stylée. Travailler avec comme force de frappe dans cette application le contenu vidéo. Que les vidéos et les photos soient d'extrêmement haute qualité, par exemple. Je peux le faire ici. Voyez un peu comment ça peut prendre comme pan. À quoi tu penses quand toi tu vois tout ça ? Alors, je peux créer du contenu autour de la nourriture et de la musique pour valoriser la nourriture et la musique du continent. Travailler des vidéos, de photos. Parler aussi de l'hygiène de vie parce que du coup, on a un grand problème d'alimentation en soi. On s'alimente assez mal. Donc, ça rejoint le mindset. Où dans cette création de contenu aussi, je ferai des lives, je ferai des conférences avec des conseillers en nutrition du continent, donc de la diaspora, même sur le continent africain. Ok. Bon, c'est un bon début. Maintenant, si on va plus loin. Tu parles de créer un truc, tu parles de créer machin. Tout ça, c'est bien. C'est YouTube, c'est tout ça. Mais si on va beaucoup plus loin. Parle-moi de médias. Parle-moi Forbes, Africa, version nourriture plus nutrition. Tu dis en plein public que ma vision est petite. Non, 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 non. La vision est encore petite. Vraiment, quand vous pensez votre kigai, poussez, appuyez fort, montez, 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 montez au niveau. Ok. Jusqu'à un point où ça vous fasse mal à la tête ou vous dites c'est trop grand, c'est impossible de faire ça. Là, on attend le point que vous voulez. On ne va pas trop aller plus loin, mais c'était à titre d'exemple ce qu'on fait. Là, on la fait en 10 minutes en discutant. Ok. Mais en réalité, cet exercice de l'ikigai, on a voulu faire cette vidéo un peu plus longue pour vous montrer réellement que si vous prenez le temps de creuser, et c'est un travail qui ne se fait pas en un jour, il y en a qui prennent une année, deux années, trois années à trouver leur ikigai, à trouver les derniers ingrédients, les dernières pièces de leur ikigai. Prenez le temps de faire cet exercice. Challengez vos réponses avec les gens de votre entourage, avec vos proches, avec vos femmes, avec vos enfants, avec vos familles, ainsi de suite. Regardez un peu les différentes choses qui ont été notées. Prenez du recul, dormez dessus, revenez le lendemain. Croyez-moi, cet exercice en vaut réellement le coup. Si vous allez en profondeur, je suis convaincu que vous trouverez votre ikigai, et croyez-moi, l'Afrique en a besoin. On se retrouve dans la barre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, et on se voit dans le prochain épisode, dans l'œil de l'île. Ciao.